Musique A peine arrivée à Soerte, qu'un nouveau départ se préparait. Venue pour un moment de coupure, j'ai eu droit à un super séjour de rupture. On aurait aimé que ça dure, ces purs moments d'échange, de joie, d'activité et de découverte de soi et de notre belle planète. A l'équipe des éducateurs de Soerte Brocredis, voici pour laisser une trace physique de mon passage parmi vous, un dessin inachevé de cette belle maison que vous aimez tant. Dessin inachevé, inachevé comme la route que je suis en train de prendre et qu'il me reste encore à dessiner de mes propres mains. Je vous en suis si reconnaissant que je garderai longtemps le souvenir de cette maison dans un coin de campagne du Pays Basque, mais surtout de ses habitants et de ses travailleurs de matière humaine. Telle une cascade déferlante, ma tête s'est vidée et mon corps, peu à peu, s'est remis en activité. Moment d'égarement, d'évasion, d'épanouissement, bon début de reconstruction. Merci Soerte pour cette belle envolée. A toute l'équipe et aux collègues, courage, force et volonté, on peut tous y arriver. A toute l'équipe et aux collègues, c'est un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il y a des XAPA ambulatoires et des XAPA avec hébergement. Ici, c'est un XAPA avec hébergement, c'est-à-dire que les gens viennent ici pour y vivre pendant un certain temps. Et ici, on a quand même le temps de se poser et de se remettre un petit peu en question et d'arriver à essayer de comprendre le problème. Même si à côté de ça, t'es coupé un petit peu du monde par rapport au portable, par rapport à Internet ou des choses comme ça, mais je pense que c'est plutôt pas mal nécessaire pour arriver à faire le vide et faire le tri dans ta vie pour essayer de repartir sur une bonne base. Ils construisent, ils reconstruisent petit à petit, ils retrouvent la patience sur ce qu'ils avaient perdu. Et puis, ils retrouvent l'écoute, l'écoute de l'autre, l'écoute envers l'autre aussi, parce qu'ils arrivent à s'écouter entre eux. Tout ça, ça se fait vraiment à travers le faire avec, dans les ateliers, avec les soignants, d'être en lien. Parce que c'est vraiment des personnes qui ont des pathologies du lien. Ils sont soit trop proches des personnes, soit ils sont trop éloignés. En mettant la personne au cœur de son soin, on la fait participer vraiment à sa possible guérison. À travers les ateliers, vont permettre à ces personnes de reprendre plaisir à travailler, à refonctionner psychiquement, à pouvoir faire une tâche, aller jusqu'au bout, la finir. Il faut dire que par rapport à ça, on a quand même beaucoup de patients qui ont perdu énormément leurs repères. Et quand je parle de repères, je dis des repères spatio-temporels. Donc, il faut qu'ils retrouvent un peu ce plaisir de vivre. Et c'est ce qu'on essaie de leur offrir ici, un peu quotidiennement, avec les contraintes que ça suppose. Et puis, il y a aussi des temps de sport où on va tous ensemble et des temps de balade aussi à l'extérieur. Il y a aussi une dimension thérapeutique avec des thérapeutes qui viennent. Alors, un thérapeute qui est plutôt du côté psychodynamique et un autre plutôt du côté des techniques cognitivo-comportementales, c'est-à-dire qu'on travaille la question de la rechute. Il peut y avoir aussi des accompagnements sur l'extérieur où ils peuvent rencontrer ceux qui en ont besoin, des psychiatres et différents thérapeutes. C'est tout cela qui est mis en musique, un petit peu, et qui est retravaillé au sein de notre réunion institutionnelle, qui est la colonne vertébrale du travail institutionnel. On essaye de réévaluer les choses, de réadapter. En fait, ce qui est bien là aussi, c'est qu'on peut parler de nos ressentis, parce que d'un côté, il y a nos ressentis, et d'un autre côté, il y a ce qui s'est passé concrètement. Et on a souvent des avis différents, mais qui se regroupent au final de ce que la personne est, parce que moi, ce que je regarde sur quelqu'un, ce n'est pas forcément la réalité, c'est mon regard. Je crois que c'est hyper important aussi bien pour l'équipe que pour les résidents. Parce que quand les résidents voient qu'il y a une équipe qui est soudée et qui est présente, je pense que ça le rassure aussi. On se sert beaucoup de ce qu'on appelait autrefois la psychothérapie institutionnelle. C'est aussi, on va appeler ça la maison, on que dit ce qui est soignante en elle-même, mais ça veut dire aussi qu'elle a besoin de soins. De cette relation qu'il y a entre les deux, eh bien, on soigne quelque part l'institution, et la personne va retrouver sa propre identité, son histoire à travers ces relations partagées. C'est vrai qu'ici, tout le travail, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent garder une trace de leur passage ici, au sein du Xapa, Brockenis. Ça serait donc qu'elle puisse garder dans un coin de sa mémoire les mécanismes qu'elle a pu mettre en place ici pour affronter les difficultés, je veux dire les difficultés banales de tout un chacun de la vie. et que ces difficultés, avant, on la mettait en état de rechute et de reconsommer des drogues, ou de s'échapper, ou de fuir. Et donc, comme toutes ces choses-là sont abordées ici pendant le séjour, c'est que la personne garde trace de ça pour pouvoir s'en servir ultérieurement. Tout le monde est... est logé à la même enseigne, il y a des règles à respecter, forcément. Mais aussi, on a une équipe qui s'adapte à chaque cas de personne. Je pense que l'avantage ici, c'est que c'est un peu chacun à son rythme. Ils sont très à l'écoute, en fait. Donc, à chaque moment, même en pleine nuit, si jamais j'ai un souci, je peux aller voir le veilleur de nuit, qui n'est pas que veilleur de nuit, d'ailleurs, qui, eux également, comme les autres, avec qui tu veux parler, te confier. On est traité en tant qu'humain, on n'est pas des numéros. Auprès d'aucun soignant, je n'ai ressenti le jugement. Au contraire, ils m'ont portée. Je me sentais vraiment portée. La chose la plus spéciale ici, c'est les soignants, car j'avais fait d'autres cures auparavant dans d'autres centres. Et c'est vrai qu'ici, il y a une atmosphère particulière où il y a quelque chose qui peut paraître bizarre au début. Quand on arrive la première heure où on est là, on va se dire où c'est qu'on est tombé. Mais au bout de quelques temps, quand on arrive à avoir confiance, à instaurer une confiance avec les soignants, moi, c'est surtout les soignants. L'endroit, oui, aussi, j'avais le temps. Mais la première chose, moi, c'est les soignants. Tout au début, tu es là, tu es pressé de partir. Mais en fait, à force de rester là, tu te sens vraiment chez toi. Je suis devenue un moment, je me suis sentie vraiment chez moi. Le quotidien au sein du Xapa est très ritualisé. Il y a un peu toujours les mêmes horaires. C'est-à-dire qu'on va un peu comme si on allait au travail le matin, du lundi au vendredi. Donc, c'est les ateliers de 9h à midi, de 14h à 16h30. Donc, les ateliers servent un peu à rythmer la journée et retrouver, justement, un espèce de rythme comme ça qui serait apaisant. Ça les aide aussi à ne pas être trop dans l'ennui. Donc, il y a des ateliers qui sont quand même très, très importants parce qu'ils sont au travail aussi, sur leur passé par rapport à ça. Je pense que ce qui est important dans les ateliers, ce n'est pas tant l'activité en elle-même qui est importante, mais ce qui se passe à travers l'activité. Au fait, l'activité, c'est un espace où le résident, tout en travaillant, peut exprimer une souffrance, peut parler de son histoire. Je crois que c'est surtout ça qui est important. Ce n'est pas tout rose. Ça, ça représente bien aussi le brouhaha qu'on peut avoir dans la tête, je pense, en pleine descente de conso. Avec le mix, tout ce bazar. Et donc, voilà, après, toutes les autres addictions qui peuvent être reliées. Donc, tout ça, c'est que de la consommation, le premier cercle. Et après, on arrive vraiment dans l'addiction. Parce qu'une fois qu'on consomme une fois, deux fois, et que ça prend trop de place dans la vie de tous les jours. Et donc, j'ai quand même fait une porte de sortie à tout ça. L'atelier permet aux résidents de se remettre dans un rythme du quotidien, de s'investir dans un projet, d'essayer d'aller jusqu'au bout, avec le soignant. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la présence, toujours pareil, du soignant. Parce que bien souvent, c'est difficile, d'abord, dans un premier temps, de parler. Et eux, du coup, s'expriment et le font à travers ces ateliers, le faire avec. Et du coup, leur créativité s'exprime, vraiment. Ça nous permet de se concentrer sur quelque chose et de ne penser à rien d'autre. Voilà, pendant deux, trois heures de temps, on ne rumine pas, on ne pense pas au passé, on ne pense pas à notre addiction, on ne pense pas aux choses qui pourraient nous faire mal. Ça m'a permis de déposer tout ce qui était lourd en moi. J'ai fait des collages très durs, très violents, mais je les ai déposés. J'ai déposé cette violence qui me bouffait à l'intérieur en étant dans un atelier, avec des éléments pour pouvoir créer, et des éducateurs qui étaient là pour m'encourager. Voilà, et Galia, ça fait très peu de temps. Galia est assez douée aussi, on va dire les choses simplement. Et ça ne fait que quatre mois qu'elle monte à cheval. Elle n'a jamais... C'est la première fois de sa vie qu'elle monte à cheval. et c'est ici avec nous. Elle s'est découverte quelque chose, une vraie passion, je crois. Vraiment tout le poids du corps dans les talons. On appuie, c'est ça qui va vous verrouiller sur la sèche. C'est thérapie en milieu de rien, un cheval. C'est quelque chose qui me manque si je ne le fais pas. Le cheval, c'est très, très instructif sur soi. Moi, je n'avais jamais touché un cheval de ma vie, ou presque. C'était une de mes phobies. Je ne suis vraiment pas un bon cavalier, mais je suis content d'avoir vaincu cette peur. Je pense que chacun trouve midi à sa porte, en fait, un peu ici. Une fois que l'envie vient, et puis l'équipe aussi, les éducateurs sont tous spécialisés un petit peu dans chacun dans leur domaine, et ils ont tous des bonnes bases pour nous guider. Quand les mamans n'ont pas le temps, de bercer leurs petits-enfants, Monsieur le vent vient doucement faire danser les berceaux blancs, faire danser les berceaux blancs. Donc, c'est là, concrètement, l'unité mère-enfant appartient d'ici. Donc, comme tu vois, là, ici, on a du matériel à portée de main. Donc, là, de ce côté-ci, on a la salle de bain qui est pour deux mamans, donc deux chambres. On a chacune notre placard. Après, on a la salle de bain. Il y a tout ce qu'il faut, baignoire. La baignoire avec douchette, ici. Alors, ici, c'est ma chambre. Voilà. Alors, comme je disais, quand je suis arrivée ici, j'avais déjà le lit pour le bébé, la table allongée. On a un grand placard avec une penderie ici et des rayons là, une petite table basse et le ballon dont je me sers tous les jours pour mes exercices. Le fait d'être ici me permet d'avoir une relation de plus en plus fusionnelle avec mon bébé parce que j'ai du temps pour lui. J'ai beaucoup de temps et des choses que je n'avais pas forcément avec mes deux premiers enfants. Je peux dire qu'on a un vrai petit cocon. On est vraiment bien. Et du coup, c'est laisser du temps un petit peu et de la souplesse et en même temps avoir un regard réaliste aussi parce que parfois, ça peut ne pas bien se passer. C'est l'accompagnement du lien, c'est-à-dire que c'est soit elles vont bien ensemble ou ils vont bien ensemble, la maman et l'enfant, soit ça ne va pas bien et c'est aussi accompagné vers une séparation. C'est vrai qu'avec le médecin addictologue, ici, il y a un gros travail qui est fait par rapport aux substances ou l'alcool qui a été pris durant la grossesse. En fonction du mois de grossesse, c'est important de calculer ça pour arriver à détecter un éventuel SAF ou TCAF qu'il y aurait à la naissance de l'enfant. C'est important d'en parler, de poser les choses avec la mère pour que justement, elle ne culpabilise pas et que justement, elle puisse s'occuper de ça et être plutôt actrice plutôt que subir ce problème. Et donc, toute la prise en charge ici, ça va être de beaucoup parler, de beaucoup dédramatiser par rapport à tout ça et en même temps, de mettre en place des choses, des actions adaptées à cette prise en charge d'un bébé qui serait atteint d'un SAF ou d'un TCAF, c'est-à-dire avec la psychomotricité ici que nous avons, donc d'une psychomotricienne qui vient une fois par semaine, elle permet, elle contribue justement à évaluer cette possibilité-là ou pas et si le développement neuromoteur de l'enfant se passe dans de bonnes conditions. Je conseille aux mamans en détresse, aux mamans en danger, aux futures mamans en détresse et en danger aussi de venir ici à Soerthé. Je leur conseille vivement. Ce sera dur au départ mais comme tout, la vie n'est pas facile mais elles seront plus sereines avec leurs enfants, plus sereines avec elles-mêmes et elles s'en sortiront beaucoup plus fortes sur tout ça. La danse qui danse Petit dodo, oui Petit dodo, là La petite bouche en cœur Rêve d'arc-en-ciel Je sais que personnellement le premier atelier que j'ai fait honnêtement m'a énormément bouleversée parce qu'au lieu de penser à mon bébé que j'attends j'ai pensé à mes deux autres enfants et le fait que je ne les ai pas avec moi tout ça ça m'avait rendu complètement triste et du coup après avec ma séance de psychothérapie on en a discuté et du coup maintenant je fais mes ateliers enfin je les ai laissés en atelier voix vraiment en m'occupant que de mon fils actuellement et lui ça lui permet d'entendre des bruits différents des sons différents des voix différentes et moi je le ressens quand il bouge différemment selon les sons qu'il entend et ça c'est formidable comme découverte pour une future maman parce que c'est là qu'elle s'aperçoit que son enfant soit il est un peu trop brusque dans ses gestes et là c'est peut-être trop fort pour lui ou alors il va plus se bercer parce que le son va plus lui plaire en fait on apprend à décoder c'est une découverte quoi et c'est des choses qui n'existaient pas il y a 15 ans en arrière et moi aujourd'hui je découvre énormément de choses donc c'est toujours ça encore une fois c'est un outil c'est magnifique mais il faut l'adapter aux personnes sinon on pourrait se dire facilement ben voilà oui elle ne chante pas pour son enfant qu'est-ce que c'est ça ben non moi je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas et elle c'est pareil donc il faut d'abord leur donner pour qu'elle puisse donner à leur enfant sinon encore une fois elles sont jugées déjà elles se jugent elles-mêmes mais alors 10 fois plus et c'est facile après de dire que ce n'est pas une bonne maman alors que non elle a juste besoin qu'on s'occupe d'elle aussi donc cet atelier voit il est formidable pour ça pour la maman pour l'enfant et pour le lien mère-enfant encore une fois il y a les trois il y a les trois choses la maman on donne à la maman la maman donne à l'enfant et on restaure on donne à ce lien comme pour qu'il soit là et qu'il puisse vivre après loin d'ici quoi le lien mère-enfant est travaillé d'une autre manière que dans le quotidien et à travers la voix le chant mais aussi le toucher parce que c'est des berceuses où les mamans peuvent bercer les bébés un enfant il se met à il se met à parler par imitation mais aussi par intonation et par le côté le côté chantant même de la voix elle-même donc et le contenu de la voix c'est la parole et c'est la signification ce sont les mots et tout ça mis en chanson avec des petits instruments ça permet à l'enfant de s'approprier cette voix et ces paroles beaucoup plus facilement et ça permet aussi de nommer les personnes qui ne sont pas là comme le père des fois n'est pas là ou qui est absent ou qui est loin ou qui est quand même présent et qui de toute façon existe moi toute seule je ne vais pas faire grand chose si ce n'est que de chanter un petit moment avec les mamans mais l'intérêt de mon action elle est dans l'échange et dans la permanence de la présence des soignants pendant ma séance une nouvelle et elle coge qu'elle doit et puis pour parce que leur Franchement, ils m'ont aidé, franchement, de tous les côtés, on va dire, des biens ou des mals, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais ils m'ont sorti de là, franchement. Là, je revois mes enfants, ils m'ont refait, franchement, et je les remercie. Ils nous reprennent à reprendre goût à ces toutes petites choses, et au fur et à mesure, on reprend goût à d'autres. Au jour d'aujourd'hui, je sais que j'ai des mains qui sont tendues, des oreilles qui m'écoutent, et qui sont là pour m'épauler. Je veux dire, on peut dire qu'ici, on est considérés comme une grande famille, et je ne leur remercierai jamais assez, je pense. Je ne serai jamais seule. S'il y a des problèmes dehors que je n'espère pas, je sais qu'ils sont toujours là. Je peux prendre le téléphone direct et le téléphoner. Même en étant à distance, je sais qu'ils sont toujours là. Je sais qu'ils sont toujours là. Prends soin de maman, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à elle que tu es là. Observe, maman, elle te réapprendra le savoir, vivre d'autres choses déjà en toi. Aime-la, maman, elle te le rendra à un niveau que tu n'imagines, ne m'aime pas, protège, maman, de la folie de l'homme qui nous... Tant de seules, belles, généreuses, dévouées, nourricières, les hommes lui demandent tout et elle le fait pour qu'ils soient fiers. Danse, donne le sein et plus encore pour que eux, pendant ce temps, fassent de l'or. Ignore seulement ce qu'est l'amour, mais du bâton prend garde à son retour. Certains hommes ont compris comment la garder, épanouis, d'autres préfèrent la tromper avec la monnaie, c'est une maladie de l'envoi... Sous-titrage ST' 501